... Bonjour à vous les Alexiens, nous vous présentons aujourd'hui la seconde génération de la célèbre sonnette Ring, marque qui appartient maintenant à Amazon. Cette version est une version améliorée de la première génération, c'est pas une version qui est la toute dernière sortie, nous sommes déjà rendus à la 3, voire même à la 3+, mais l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle est maintenant au prix standard de 99 euros, ce qui fait que ça devient relativement accessible, d'où notre présentation d'aujourd'hui, afin de faire découvrir au plus grand nombre un produit qui était avant réservé à quelques personnes, parce qu'il fallait compter il y a quelques temps encore à peu près 200 euros pour la sonnette. Cette version améliorée est une version en 1080p, et non plus en 720, c'est-à-dire que là on est vraiment sur du HD, ce qui était vraiment le problème avec l'ancienne version. Elle a aussi une meilleure détection de mouvements, enfin une vision nocturne accrue également, et une meilleure gestion des zones privées, qui n'étaient pas tout à fait en place, ni vraiment perfectibles sur la première génération. Là au moins vous avez des zones privées, c'est-à-dire des zones où vous n'allez pas filmer, donc c'est toujours intéressant si vous mettez votre sonnette dans la rue, car je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de filmer la voie publique, les voitures qui passent, etc. Il faut que ça reste chez vous, et que vous n'ayez accès qu'à votre porte. Donc ça vous permet de contourner ça justement en floutant, du moins en rendant des zones inaccessibles. Donc les caractéristiques après n'ont pas forcément tout évolué par rapport à la version 1, donc hormis maintenant le fait d'être passé en 1080p, ce qui est vraiment très bien, vous avez toujours l'audio bidirectionnel, c'est-à-dire que vous entendez ce qui se passe, mais vous pouvez aussi répondre. Chaque appel sur la sonnette, si vous n'avez pas de chime, va vous venir, vous allez décider sur quel appareil est-ce que vous allez recevoir un appel, est-ce que ça va sonner, ça peut être sur votre téléphone, ça peut être aussi sur un écho par exemple. Nous n'avons pas l'indice de protection de la sonnette, cependant elle est faite pour résister aux intempéries, donc c'est quand même plutôt pas mal. Donc on va plutôt, ça doit être du 65, c'est-à-dire qu'en fait elle va résister à une pluie normale, par contre pas d'arrosage direct, ni d'immersion bien entendu. Elle a un angle de vision de 155 degrés, elle fonctionne en Wi-Fi, donc couplée à un réseau en 2,4 GHz, alors que la version 3, elle va aussi accepter le 5 GHz. Elle a une batterie, ce n'est pas une batterie qui est amovible, c'est une batterie qui est insérée dedans, et que vous allez pouvoir charger via un chargeur USB ici. Vous avez aussi la possibilité de l'alimenter directement, vous voyez là avec les fils, avec les deux entrées que vous avez là, sur un système déjà existant de sonnette, mais attention, dans ce cas-là, il faut vraiment de la basse tension, donc il ne faudrait pas la griller, il faut vraiment être sur du 8,24 V, et ne pas dépasser les 40 V en paire. Attention, si jamais vous voulez faire ça, vous avez peut-être besoin d'un relais. On continue à parler des batteries, ça va vous donner à peu près 6 mois d'autonomie, donc vous la rechargez après. Vous ne pouvez pas la charger en place, comme vous avez vu, c'est vraiment derrière, donc il faudra la dévisser, l'enlever du support, pour pouvoir la mettre en charge. Sachant que le support est ici, c'est ce support-là que vous allez venir insérer dans le mur, donc fixer, et vous avez un système ici, vous voyez, vous venez le mettre là, l'insérer, et voilà, ça fonctionne comme ça. Sachant que ici, vous avez deux vis, que vous mettez là et là, pour pouvoir venir fixer votre sonnette, et éviter qu'on ne vous la vole, car c'est vraiment un petit tournevis spécifique, qui va être donné, bon, c'est proche des clés Allen, vous voyez qu'il est fourni avec, c'est un tournevis avec ses petites vis, les vis sont avec, pour celle-ci, et vous en avez, vous avez un Philips ici, un cruciforme, pour pouvoir venir mettre, les vis nécessaires, à la fixation dans le mur. Donc voilà, c'est toujours le risque, avec ce type de produit, de se le faire voler. Pour la charge, vous avez, un câble, micro-USB, qui est fourni, donc, c'est-à-dire, qu'il faudra enlever, la sonnette, pour pouvoir la charger, vous avez également, un forêt, un niveau à bulles, pour pouvoir, faire l'installation, comme il faut, et puis, bien entendu, les vis, et les chevilles, vous avez aussi, un guide, pour pouvoir vous aider, dans l'installation, mais qui était, très très basique, ça fait deux pages, ce sont que des symboles, bon, ceci dit, ça n'a pas l'air, d'être vraiment compliqué, donc, on va faire ça, ce qu'on vous propose, c'est d'abord, de l'installer, sans aller la mettre en place, pour voir déjà, si elle fonctionne bien, s'il n'y a aucun souci, de la charger aussi, dans un premier temps, et une fois que c'est fait, une fois qu'elle est vraiment reconnue, par votre réseau, qu'il n'y a pas de problème, là, à aller l'installer, faites quand même attention, à la distance que vous avez, entre votre box, en tout cas, votre hamster wifi, si vous avez du mesh, et l'endroit où vous voulez mettre, la sonnette, parce que ça serait dommage, de se retrouver, avec quelque chose, qui ne fonctionne pas, sachant qu'il faut, ils annoncent quand même, un débit de 2, mégasecondes minimum, pour que ça puisse être viable, alors, pour pouvoir utiliser, votre caméra, il faut que vous puissiez créer, déjà dans un premier temps, un compte ring, une fois que vous aurez téléchargé, l'application bien sûr, donc nom, prénom, adresse email, sachant qu'il va vous falloir, valider la vérification, de l'email, c'est à dire, vous allez recevoir, un message, sur votre email, vous allez devoir, cliquer sur le lien, ce qui va activer, votre compte, donc ça, c'est un passage obligé, pour pouvoir aller plus loin, donc vous faut effectivement, créer aussi un mot de passe, garder bien tout ça, de côté, parce que c'est ce qu'il va vous falloir utiliser, lorsque vous allez vouloir activer, la skill ring, sous Alexa, donc voilà, ne perdez rien, vous avez aussi, la possibilité, d'associer, votre compte ring, à votre compte Amazon, bon, c'est, l'avantage, c'est que comme ring appartient à Amazon, tout va être, tout va être lié, et ça va fonctionner, d'autant mieux, voilà, donc, bon, là, il vous faut noter, vos comptes Amazon, bien sûr, ensuite, pour pouvoir configurer, un appareil, cliquez sur le petit plus, allez choisir, donc nous, c'est sonnette, et vous allez devoir, aller scanner, le QR code, que vous avez, derrière, votre, votre sonnette ring, donc là, il faut qu'il y ait pas mal de lumière, j'avais un petit peu galéré, mais bon, voilà, ça s'est fait quand même assez facilement, une fois que ça a été, normalement, voilà, scanné, vous avez à rentrer, votre adresse, donc rue, etc, etc, vous la validez, et là, vous pouvez passer, enfin, il vous dit comment venir, fixer au mur, et comment aussi sécuriser, votre sonnette ring, avec des petites vis de sécurité, et pas avec des vis à bois, sinon, vous allez tout percer, votre sonnette, ensuite, vous allez la nommer, donc, nous, pour le coup, on a choisi un nom qui sort de l'ordinaire, on va l'appeler sonnette, tout simplement, voilà, donc, et vous allez ensuite, pouvoir passer, aux méthodes, un peu plus sérieuses, qui vont être, de l'installer, directement, au niveau de votre portail, par exemple, mais avant cela, il faut la mettre en mode, appariement, donc, appuyez seulement une fois, sur le bouton orange, à l'arrière, ça se fait, très facilement, il n'y a pas besoin de laisser appuyer, vous appuyez une fois, et c'est bon, par contre, voilà, il va falloir que vous jonglier, entre le wifi de la ring, et votre wifi à vous, donc, restez bien connecté au réseau, que vous allez vouloir utiliser, pour la sonnette, et, de temps en temps, en fait, ça va passer d'un réseau, à l'autre, mais ça se fait tout seul, en fait, vous faites autoriser à chaque fois, et, il n'y a aucun problème, par contre, notez bien le mot de passe du réseau, que vous allez utiliser, pour qu'elle puisse se connecter, voilà, ça se fait quand même assez vite, il n'y a pas de, il n'y a pas de point particulier, si ce n'est qu'elle aura une mise à jour à faire, voilà, ça dure quelques, ça peut durer quelques minutes, facilement, pour installer la sonnette, c'est très simple, vous avez le support, il a ce petit niveau à bulles, que vous venez mettre, ici, voilà, vous le mettez comme ça, de façon à être droit, après, avec un cran de papier, vous venez faire les emplacements, nécessaires, voilà, quatre trous à faire, vous allez utiliser, le forêt, qui est fourni avec, avec une bonne perceuse, et ça va le faire, voilà, donc l'installation a été faite, il faut à peu près, cinq, six minutes, maintenant, pour la mettre en place, c'est très simple, vous faites ça, comme ça, et voilà, c'est en place, par contre, attention, il faut bien mettre, des vis de sécurité, pour pouvoir, la sécuriser en place, et pas vous la faire voler, ce sont ces petites vis là, qui sont des vis, vous voyez, beaucoup plus courtes, que les autres, pour ne pas venir percer la batterie, et donc endommager, votre ring, vous voyez là, elle est bien sécurisée en place, vous ne pouvez pas l'enlever, si vous regardez dessous, vous avez, les deux vis, qui ont été mis, et quand vous appuyez, voilà, donc là, aucun problème, installation très simple, donc là, on va regarder un petit peu, l'application, vous voyez, que vous avez trois modes différents, le mode désactivé, quand vous êtes chez vous, et que vous ne voulez pas, que ça fonctionne, le mode extérieur, donc là, pour le coup, elle va capter, tout ce qui se passe, ainsi que vos caméras, intérieures, et le mode à domicile, c'est ce qui, toute votre sonnette, et les caméras extérieures, vont fonctionner, et les caméras intérieures, ne fonctionneront pas, sachant que, pour la faire fonctionner, en mode à domicile, il faut que vous soyez, relié sur le même, réseau wifi, que votre sonnette, vous avez aussi, différents modules, en fait, dedans, qui vont vous aider, à configurer, votre sonnette, pour la suite, pour la suite, donc voilà, là, par exemple, c'est pour les notifications, de mouvements, et pour les rendre, un peu plus sensibles, sachant que là, vous pouvez le voir, pendant, vous avez des zones, où vous allez activer, ou désactiver, les notifications, de mouvements, dans mon cas, j'ai enlevé les deux, sur les côtés, parce que d'un côté, j'ai le portail, et de l'autre, c'est la rue, que ne m'intéresse pas, forcément d'avoir, là, c'était le fait, d'avoir, de recevoir, les, comment dire, les, les alertes, de présence, avec un peu de retard, c'est pas mal, pour la nuit, voilà, donc là, je vais ajouter, une zone de confidentialité, pardon, donc en fait, c'est ni plus ni moins, qu'un rectangle noir, que vous allez venir mettre, à l'endroit, où vous ne voulez pas filmer, là, pour le coup, le, je vais le mettre, au niveau de la rue, comme je vous rappelle, qu'on n'a pas le droit, de filmer sur, de filmer les zones publiques, voilà, donc vous le faites, à peu de la taille que vous voulez, vous venez le placer, vous pouvez l'agrandir, le baisser, le rapetisser, et, voilà, donc vous voyez, c'est très simple, et cette zone là, en fait, restera noire, donc, pas de, pas de, aucun film, aucune prise de vue, ne sera faite à ce niveau là, premier point, et il n'y aura pas non plus, de détection, voilà, donc là, ça, c'est, parfait, ensuite, si on va dans les paramètres, là, c'est tout l'historique, que vous avez sur la sonnette, la poêle, les sonnettes, les détections de mouvements, et les enregistrements, qui ont pu être faits, parce que, la sonnette peut enregistrer, d'autant plus, quand vous avez, l'abonnement, à 3 euros par mois, au système Ring, donc là, c'est le système de report, de détection de mouvements, qu'on a vu, qu'on a vu tout à l'heure, ensuite, si on va dans le mode personne, alors là, le mode personne n'est pas mal, ça veut dire que, ça va n'enregistrer, les détections de mouvements, que si c'est un individu, qui est observé, mais ça ne fonctionne que si, vous êtes en alimentation directe, voilà, donc là, on revient au mode, vous voyez, assistant de mouvement, où j'en ai en vu quelques zones, voilà, donc ce point-là, c'est adapter la détection de mouvements, c'est effectivement, pour la rendre, un peu plus perspicace, on va dire, voilà, il y a vraiment, beaucoup de choses à faire, là, c'est aussi un système, pour pouvoir planifier, quand vous voulez, ou quand vous ne voulez pas, que la sonnette, se mette en marche, tout simplement, voilà, c'est très simple, alors, votre sonnette, va vous envoyer, aussi, des rapports, c'est-à-dire, elle va prendre des photos, régulièrement, pour vous envoyer, de vous montrer, qu'il n'y a pas de problème chez vous, là, à vous de choisir, si vous voulez les recevoir fréquemment, occasionnellement, ou de temps en temps, sachant que ça tire, bien sûr, sur la batterie, pour gérer les utilisateurs, bon, ben là, c'est, vous voulez donner accès à votre sonnette, à d'autres personnes, votre épouse, ou votre époux, par exemple, là, c'est aussi la possibilité, de pouvoir voir des vidéos, en direct, je vous montrerai un exemple, tout à l'heure, ça marche plutôt, plutôt pas mal, les captures instantanées, c'est ce qu'on vient de voir, effectivement, c'est toutes les heures, ou toutes les 15, 14 minutes, bon, c'est avoir l'intérêt, que vous pouvez avoir là-dedans, voilà, alors là, pour le coup, je l'ai même annulé, parce que ça ne servait à rien, ensuite, là, ça va être les tonalités, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir le son, que vous allez faire jouer, à la sonnette, mais aussi à votre téléphone, mais aussi à tout ça, lorsque vous aurez des notifications de mouvements, ou des présences, c'est-à-dire quelqu'un qui sonne sur la ring, donc vous pouvez jouer un peu, vous pouvez jouer avec tout ce que vous voulez, en fait, elle est vraiment paramétrable, à l'envie, il n'y a vraiment aucun problème, là, on n'a pas de chime, donc on ne peut pas le faire non plus, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, bon, les zones de cou, on revient, il y a plusieurs façons de vous être arrivés aux mêmes informations, vous voyez, la zone de confidentialité, on la retrouve encore ici, le général, c'est pour changer le nom de l'appareil, pour augmenter ou baisser le volume sur l'appareil également, donc on peut faire vraiment, il n'y a pas vraiment de limite, en fait, avec ça, c'est vraiment quelque chose qui est bien fait, et c'est assez intuitif, donc là, vous voyez, vous avez vu un petit exemple de nuit, d'ailleurs, je vais vous montrer un peu plus en détail, voilà, là, c'est pleine nuit, j'ai fait une vidéo directe, comme vous pouvez le voir, pleine nuit, ça fonctionne, sans problème particulier, et là, c'est un enregistrement, de présence, c'est-à-dire que, voilà, je me suis mis devant la sonnette, et vous voyez que ça m'a reconnu, voilà, donc, le son est plutôt pas mal, il n'y a pas de, enfin, le son, pardon, c'est moi, l'image est plutôt pas mal, quand vous passez, quand vous passez par Alexa, vous voyez que vous avez plusieurs possibilités, tout d'abord, vous avez la possibilité de choisir les appareils qui vont annoncer la présence de quelqu'un, donc une présence de direction de mouvement, ou une présence de quelqu'un qui sonne sur la ring, vous pouvez choisir vos appareils comme vous voulez, là, ensuite, vous avez aussi la possibilité de choisir le son qui va être joué par vos appareils, quand quelqu'un va venir sonner sur la ring, donc ça remplace un carillon, ça remplace un shine, c'est plutôt pas mal, du tout, donc, ce qui est bien, c'est de pouvoir choisir les appareils, pas forcément besoin de faire, comment dire, de faire jouer tous les appareils en même temps, mais des appareils bien placés, un dans la cuisine, un dans le salon, un dans la chambre, par exemple, c'est très très bien, et vous avez, comme ça, vous ne passez pas de, enfin, vous ne passez pas à côté de quelqu'un, qui vient sonner chez vous, sachant que, vous le verrez sur une vidéo, quand quelqu'un sonne, automatiquement, l'image apparaît, si vous avez un show 2, par exemple, ou ça, un ou autre, il faut appuyer sur le petit bouton du micro, pour pouvoir parler en bidirectionnel, donc ça marche, là aussi, très bien, il n'y a pas de, pas de pointe particulier là-dessus. Donc voilà, vous avez vu que l'installation se passe sans trop de problèmes, il faut d'abord faire un compte, ensuite, il est nécessaire, de s'enregistrer, d'enregistrer le produit, pardon, donc là, pour le coup, faites vraiment attention, d'avoir un bon débit wifi, il faut un peu, à minima, 2 mégas par seconde, là, ici, comme vous avez pu voir sur la vidéo, on est un petit peu juste, pour cette utilisation là, ce qui fait que ça peut être un peu assuré, même quand vous l'utilisez, avec un éco-show, d'autant plus que les deux ne seront pas sur le même réseau. J'avais essayé au début de l'installer sur une box 4G, c'est mauvais plan, ça ne marchait absolument pas, car les flux 4G ne sont pas assez stables, il faut vraiment un flux de données stable. Là, pourtant, le débit est bien plus important, mais rien à faire, ça fonctionnait, ça ne fonctionnait pas, c'était inutilisable, donc il faut vraiment passer sur un réseau type ADSL ou fibre, pour avoir quelque chose qui fonctionne. Après, là, la box est à 25 mètres du portail, ça fonctionne très bien, donc le seul facteur limitant, c'est le débit qui est un petit peu juste, mais en tout cas, c'est quand même suffisant pour s'en servir. La petite remarque que j'ai, c'est concernant l'application téléphone, en particulier le fait que quand quelqu'un appelle, sonne du moins sur le téléphone, on a juste une notification. Ça aurait été pas mal d'avoir quelque chose, comme un appel, par exemple, pour pouvoir tout de suite répondre. Bon, peut-être à venir, mais c'est vrai que là, la notification peut vite passer inaperçue, tout simplement, et on loupe quelque chose si on n'est pas chez soi. Par contre, le fait de le transférer sur tous les échos, ça, c'est très bien, ça sonne de partout chez nous, donc pas besoin de chime dans ce cas-là, et on peut voir directement aussi ce qui se passe à la personne qui est au bout. Donc ensuite, pour répondre, il suffit d'appuyer sur le petit micro, sur les échos, pour pouvoir parler tout simplement, et donc le bidirectionnel fonctionne très très bien. Donc, voilà, pas de vrais points faibles pour ce produit-là. Installation facile, très bonne qualité d'image, pas d'effet high-fish. Ce qui est très bien aussi, c'est d'avoir des zones de confidentialité, vous avez pu voir, j'ai mis un carré noir pour ne pas filmer la route, parce que c'est interdit. Voilà, franchement, pour 99 euros, il n'y a aucun problème, il fonctionne très bien sur batterie, à voir ce que ça va donner avec le temps, parce que ce qui est étonnant, c'est que j'ai mis à charger à fond, et quand je l'ai branché, elle était qu'à 62%. Donc, voilà, à voir si ça va vraiment tenir, ils annoncent entre 6 mois et 1 an, à voir, ça dépend aussi des paramètres qu'on met, il y a énormément de paramètres, vous avez pu voir dans l'application, donc il faut le temps de tout regarder, mais en tout cas, la détection se fait très très bien, il y a énormément de notifications pour détection, avec des films, c'est-à-dire que ça vous enregistre pour 20 secondes de vidéo, et donc ça, c'est vraiment parfait, je vous en ai mis quelques exemples aussi. Donc, voilà, très bien, pour 99 euros, c'est la meilleure du marché, clairement, il y a la 3, mais qui est bien plus chère, est-ce que ça vaut le coup, ou pas, c'est vraiment à vous de décider, mais franchement, là, pour ce prix-là, je ne regrette pas mon achat, et je pense que vous non plus. Donc, suivez-nous sur notre site internet, et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt !